Abraham, selon la Bible, est un lointain descendant, mais un descendant tout de même de Noé, vous savez, l'arche de Noé, lequel est un descendant de Seth, l'un des frères de Cain et Abel, les premiers enfants d'Adam et Ève, Adam et Ève, les premiers hommes créés par Dieu. Attention, tous ces personnages bibliques sont bien évidemment légendaires. On les retrouve dans le premier livre de la Bible hébraïque et par conséquent dans l'Ancien Testament, ce qu'on appelle le livre de la Genèse, et également dans le Coran. Abraham aurait donc eu deux fils, le premier avec Agar, la servante de sa femme Sarah. Ne soyez pas choqués, Sarah, ne pouvant avoir d'enfant, c'est elle qui aurait proposé à Abraham de s'unir avec sa servante afin qu'il ait un descendant. Il s'appellera Ismaël. Là où ça se complique, c'est que quelques années plus tard, Dieu décide que Sarah doit également avoir un fils. Et Isaac va voir le jour. Alors avec les descendants d'Isaac commence l'histoire du peuple hébreu, le peuple juif, parmi lesquels on retrouve un certain Jésus de Nazareth. Mais on aura l'occasion d'y revenir. Quant à Ismaël, il est considéré comme le père du peuple arabe. Et pour les musulmans, l'un de ses lointains descendants n'est autre que Mahomet. Allons à l'essentiel. Isaac a un fils, Jacob, que l'on appelle également Israël, lequel va lui-même avoir douze fils. Et avec Salomon et David, on quitte le domaine de la légende et de la foi, puisque les archéologues ont mis au jour une stèle qui atteste de l'existence du roi David. David, Jésus de Nazareth est un descendant du roi David. Par conséquent, il est juif. On pourrait croire qu'avec les fils d'Abraham, Ismaël et Isaac, les routes se sont séparées. D'un côté, les juifs et les chrétiens. De l'autre, les musulmans. Et que chacun a mené sa vie de son côté. Et bien non. Les musulmans considèrent que Dieu s'est adressé à plusieurs hommes, plusieurs prophètes. Abraham d'abord, Ibrahim en arabe. Pour eux, c'est le premier musulman, celui qui s'est soumis à Dieu. Islam signifiant soumission à Dieu. Ils considèrent qu'il s'est également adressé à Moïse, Moussa, à David, Davoud, à Salomon, Suleymane. Et également à Jésus, Issa. Et oui, les musulmans croient en Jésus. Mais pour eux, Jésus n'est pas l'incarnation de Dieu. C'est un prophète majeur, mais un simple mortel. Autrement dit, ils reconnaissent les juifs et les chrétiens. Mais ils considèrent qu'ils se sont trompés, qu'ils ont mal interprété le message de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu s'est adressé à Mahomet. Et pour eux, c'est forcément le message qu'il a adressé à Mahomet qui contient la vérité.